Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide pour vous montrer comment on peut monter une corbeille avec une grosse laine et directement debout en fait. C'est une demande qui a été faite sur les réseaux. Je vous remettrai le lien dans la description mais en fait cette demande vient d'un tutoriel d'un amigurumi en forme en forme de marshmallow que j'ai fait en grand format pour mon fils et j'ai décidé comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo pour celles qui ont vu les deux vous comprendrez mieux ce schéma, j'ai expliqué que j'allais faire une base de cercle et que j'allais monter tout droit pour faire le marshmallow et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils savaient faire les corbeilles arrondies et moi je sais les faire tout droite. Donc je vais vous faire un petit tuto là pour bien vous montrer comment monter une véritable corbeille qu'on utilise généralement pour le crochet d'art. Alors j'ai décidé pour mon amigurumi là pour le coup pour la corbeille aussi ça fonctionne, j'utilise une laine de chez Ziman, la super soft, extra soft pardon parce que là moi je pars sur un dioudou mais si vous avez cette laine Ziman à la maison et que vous voulez tester cette corbeille avec le crochet numéro 7 que j'ai choisi, vous pouvez bien évidemment sinon bien évidemment vous utilisez du trapilo, ça me paraît logique. On crochète les corbeilles pour la maison entre 6 et 10 au niveau du crochet, là j'ai choisi le 7 parce que ça fait partie des indications de la laine. Allez la caméra est ajustée, ça devrait être bon donc c'est parti on va commencer par un cercle magique. Alors bon il y a 50 techniques, j'ai déjà fait une vidéo sur les cercles magiques donc si vous ne savez pas les faire je vous propose de retourner dans la playlist vidéo crochet et d'aller revoir. Je vous montre quand même rapidement, très simplement, on tourne sur ses mains, on passe le crochet, moi je le passe derrière l'index, je maintiens mes deux fils, logique, je passe par derrière pour faire un jeté, j'attrape mes fils et je passe dedans, tout simplement, là c'est fait. Alors si vous utilisez la laine extra soft de Ziman, ne tirez surtout pas dessus, il faut être extra souple, c'est extra soft alors ça se crochète extra souple, si vous tirez trop sur le fil il est ultra cassant. 2, 4, 6, 8, 10, ça mériterait 12, allez on va partir sur 12. Donc la seule chose qui m'ennuie c'est que malheureusement le cercle magique est fait pour ne pas avoir d'ouverture et je vais essayer mais à mon avis on va devoir garder une ouverture. Si vous faites une corbeille, si vous suivez le tuto en mode corbeille, s'il y a un petit jour là, c'est vraiment pas la fin du monde si vous utilisez la super soft. Si vous avez du trapilo bien évidemment ça ne se verra pas parce que vous pouvez tirer dessus à souhait. Là j'ai juste peur de casser mon fil. Et pour celles qui suivent le tuto Marshmallow, pareil c'est pas très très grave. Au contraire ça va faire un petit trou dans lequel les enfants pourront jouer. Non je vais pas plus loin. Moi pour mon fils ça ira très bien. Il est grand, je sais très bien qu'il va pas abîmer le doudou s'il y a un petit trou donc je n'insiste pas. Je n'ai pas envie de casser ma laine. Donc nous avons fait une série de douze, nous fermons. Comment on ferme Laetitia ? On ferme avec les deux brins. Donc on prend celui-ci qui est le bout de ma chaînette, la dernière maille de ma chaînette, on la voit bien. Et je reprends toujours celle du milieu. Toujours. C'est obligatoire. Si vous prenez que l'extérieur de la chaînette, quand vous ferez un travail avec de la plus petite laine, ça va vous faire un arceau. C'est pas beau. Ensuite nous augmentons, normal, pour toutes celles qui connaissent c'est du gâteau. On double. Et pour celles qui connaissent pas, on fait deux brides dans la même. Je vous montre en c'est jamais qui est des novices. C'est toujours embêtant parce que quand je fais un tuto, je sais jamais s'il y a des débutantes qui me regardent. Alors on prend les deux brins du haut. Ceux-là, je pense qu'on les voit bien. J'ai un rabais exprès. Donc on prend les deux du haut, on pique dans les deux et on passe. Et on va deux fois dans le même trou. Les corbeilles sont totalement accessibles aux débutantes. C'est vraiment pas compliqué. Et si vous galérez à suivre ce tuto-là, faites un tour sur les bases du cercle que j'ai déjà dans ma playlist. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous faire une description complète. Comme ça, vous ne serez pas trop paumé. Donc voilà notre deuxième ligne où on a doublé avec 24 mailles. Que l'on referme. Notre maille chaînette est ici. On la voit bien. Une, deux. Donc on a fait deux mailles en l'air. On repique. Ici, on est dans notre maille en l'air. Voilà. Donc beaucoup de gens font comme ça. Moi, je reprends le fil de derrière. En plus. Pour que ce soit bien collé. Ensuite, on va refaire un cercle. Enfin, on va refaire un tour. Moi, j'avais dit 20. Je pense qu'on va encore même en faire deux. Hop. Alors, on continue les augmentations. Donc là, on a doublé. Donc maintenant, on fait un. Elle est super agréable à crocheter. Et deux après. Cette laine, elle est tellement grosse qu'elle me sort des doigts. C'est super agréable. extra soft. Là, je vous la conseille. Je vais regarder si je trouve un équivalent à cette laine-là chez mes petits fabricants favoris. Moi, j'achète beaucoup. On m'a déjà demandé plein de fois. Le site internet est tout récent. Là, vous êtes... On est sur les deuxièmes tutos prévus pour le site internet. Il y a beaucoup d'informations à mettre dedans. Et j'ai très peu de temps à accorder au site. C'est un normalement de travail. Mais je vous ferai une liste des boutiques que je préfère et des laines que j'adore vraiment travailler. Parce qu'il y en a aussi qui sont de très mauvaise qualité. Et c'est dommage à chaque fois de dépenser de l'argent. Parce que des fois, vous vous dites... Ah non, je n'achète pas cette laine. La vache, 4 euros la pelote, c'est abusé. Je préfère la laine de chez Action à 1 euro. Alors, je ne critique pas. Moi, j'en ai plein de la laine de chez Action. Mais quand vous prenez le 100% acrylique ou alors les cakes qui ne valent rien du tout, vous vous rendez compte à la fin que votre ouvrage, il n'est pas joli. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne le mettez pas ou vous ne l'utilisez pas ou vous ne l'offrez pas. Et vous rachetez finalement la laine à 4 euros. Allez, on y va. On augmente. On a déjà fait 1. On a doublé. On a fait 1 et augmentation. Donc là, on fait 1, 2 et augmentation. Alors, là, notre quatrième rang est terminé. 1, 2, 3, 4. Le cinquième rang, c'est 3 brides simples plus une augmentation. Je vous montre le premier et ensuite, on accélère. 1, 2, 3. Et on double. Et on fait tout le rang. Voilà pour moi ma sixième ligne. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ma sixième ligne est terminée. Pour mon amigurimi marshmallow, c'est très bien. Pour la corbeille, je vous avais dit d'arrêter un rang plus tôt. Enfin, vous pouvez bien évidemment le faire aussi long que ça. On est à 26 cm de diamètre. Et nous avons fait 6 rangées. C'est important de le savoir, bien évidemment, pour la diminution après. On va passer au moment où on va monter les mailles. Mais plutôt que d'arrêter l'augmentation et de continuer une maille sur une maille et d'attendre que le panier se forme en arrondissant, nous, on va le monter droit directement. C'est-à-dire qu'on va obliger la bride à avoir une base qui monte à la verticale. Alors, pour ça, il y a une technique bien particulière, un piquage tout simplement bien particulier, que je vais vous montrer tout de suite. Et vous allez voir, c'est très simple. Et au final, ça va vous paraître très, très logique. Alors, on fait bien évidemment nos deux mailles chaînettes pour notre bride. Oh, j'ai vu qu'un petit poil s'était glissé. Il me semble qu'il est parti. Alors, une bride s'est faite comment ? Une bride s'est faite d'un premier nœud ici. Donc, il y a trois brins. Un, deux, trois, deux faces. Et vous avez au-dessus le petit trait là. Ce petit trait là, qui est en fait votre nœud. On voit que le fil repasse par là. Et vous avez vos deux petits brins en haut. Donc, il faut tout simplement prendre ce que je vais appeler le nœud, parce que je n'ai pas le terme exact. On va prendre par l'intérieur, pas par l'extérieur. Par l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. On va prendre par l'intérieur ce petit brin supplémentaire. Et uniquement le premier brin de la bride. Ce qui nous fait au total deux brins sur notre crochet. Et un brin ici, auquel on ne touche pas. Je vous remontre. Que ce soit bien clair dès le départ. On est comme ça ici. On a un petit brin qui est ici à chaque fois. Je pense que tout le monde le voit. Vous le piquez, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'ouvrage. Plus le premier brin. Pour faire votre bride. Alors, bien évidemment, vous n'oubliez pas votre jeté que moi j'ai oublié. Hop. On pique ici. Et on fait notre bride. Et dès la première, vous allez pouvoir voir que si vous voulez faire comme ça, vous voyez, ça peine. Votre bride gondole. Parce que, elle n'a pas la place pour se placer. Donc, dès la première, elle tient debout toute seule. Alors, est-ce qu'on voit mieux de profil ? Voilà. Dès la première maille, on peut voir que la bride tient toute seule debout. Et oui, c'est un point magique. En plus, ça va nous laisser un liseré ici de la maille que nous n'avons pas touchée. Ce qui va faire un résultat très, très propre. On s'en sert pour faire les bases des corbeilles en crochet d'art. Le crochet d'art, c'est tout ce que vous pouvez voir en fine dentelle. Qui représente, on fait des berceaux, on fait des corbeilles, on fait des... On peut faire des anges aussi. Enfin bref, on fait plein de choses. Et le crochet d'art doit être vraiment très propre avec très peu de couture. Et donc, on utilise toutes ces techniques-là. Donc, on reprend. Vous voyez toujours la petite boule là qui traîne. On la chope à l'intérieur. On chope le premier brin. Et on y va. Et du coup, on est même obligé de travailler comme ça, puisque ça se lève tout seul. Je vais en faire quelques-uns. Je vous remontre bien. Je pense que là, vous avez compris. J'ai tellement bien expliqué. Je pense que c'est bon. Enfin, je remontre par précaution. Alors, le petit à l'intérieur, plus le premier. Hop. Encore. Encore. Encore un jeté. Allez, je vous le fais un peu plus vite. Moi, je les repère facilement. D'où l'intérêt de jamais trop serrer son ouvrage parce que quand vous faites du crochet comme ça, vous avez besoin d'aller repiquer dans les mailles plus loin. Il y a des super points en relief où on a besoin de reculer jusque-là pour faire la super dentelle en 3D magnifique que je pourrais peut-être vous montrer à un moment. Mais c'est très long. Enfin, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes déjà crocheteuse confirmée et que vous avez regardé sur Internet ce que c'est que le crochet d'art. Vous pouvez regarder avec votre ami Google, bien évidemment, pour que ça vous donne des idées. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le crochet d'art, vous m'envoyez un petit message. Je serais vraiment ravie de vous aider. Moi, tant que je suis dispo, il n'y a pas de soucis. Si vous êtes débutante aussi et que vous galérez vraiment, je vous propose des appels vidéo pour vous remontrer au calme, tranquille. Un soir ou une journée quand vous êtes là. Je viens de me défoncer un ongle. Clairement. Et puis, je crois que ça s'est entendu à la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai trop souri. Hop. Bon, des fois. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hop. Voilà, je vous remontre. C'est quand même super sympa, ça tient debout tout seul. Hop. On voit bien. Ici. Et on voit bien que là. On voit bien que ça tient tout seul. Et pourtant, c'est de la laine hyper soft que j'ai. C'est super, c'est super mou. Là, pour celles qui suivent la vidéo et qui sont en trapilo, vous êtes super reche pour le coup. Beaucoup plus que moi. Et ça tient encore mieux, quoi. Mais voilà, ça tient déjà très bien. On voit bien, je crois. Alors, mon rang est fait. Comme vous voyez, il tient bien tout seul. Hop. Toujours pareil. On le voit bien à la caméra. Là, je suis en train de regarder l'écran. Je vois qu'on le voit très très bien. Ça tient tout seul. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que... Bon, on ferme normalement. Bien évidemment. Alors, moi, je prends toujours mes deux brins. Je ne le répète pas. Hop. Donc, maintenant, on va monter tout simplement en bride. Pour le panier, je conseille de vous arrêter plutôt vers 10 cm. Parce que ça va s'affaisser à un moment donné. Allez, nous, là, on va bien monter... Ouais, moi, jusqu'à 17-20. On va regarder ça. Allez, je mets la caméra en pause. C'est juste pour pas que ça dure énormément de temps à la lecture. Tout le monde sait faire des brides. Tout le monde sait faire un tour complet. Pour conclure le tuto corbeille, je voulais simplement vous montrer que ça tient bien debout tout seul. Que c'est bien droit. Alors, forcément, je vous le répète, j'ai utilisé de la laine extra soft pour un autre projet. Ça, c'est une coupure dans mon projet pour vous montrer la corbeille. Mais si vous utilisez du trapilo, ça tient tout seul. Donc, tout ça pour vous redire que, du coup, grâce à ce petit liseré que nous avons fait en bas, ça tient vraiment debout tout seul. Ça ne fait pas l'effet boule, comme ça, que vous avez habituellement sur vos projets. Normalement, avec l'effet boule, ça fait ça. Ou ça, ça fesse, carrément. Même avec du trapilo, vous en êtes là. Et là, hop, vous avez juste à faire ça. Et ça tient debout. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis, si vous avez encore des questions sur ce point, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci. Je peux faire du cas par cas. A bientôt. A bientôt.